Salut à tous, c'est Nééco93 et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation complète du mode Portal Gun sur la 1.6.4 de Minecraft. Alors en fait à la base j'aurais bien voulu faire la présentation sur la version 1.7.2, le souci c'est que je l'ai installé, j'ai commencé à tourner et j'avais énormément de bugs. J'arrêtais pas de crasher toutes les 5 ou 10 minutes, il y avait des trucs qui ne s'affichaient pas, parfois ça frisait sans aucune raison. Donc du coup j'ai préféré revenir à la version 1.6.4, au moins celle-là je suis sûr qu'elle marche correctement. Alors déjà qu'est-ce que Portal Gun ? Portal Gun c'est un mode qui est inspiré du jeu Portal qui est en deux opus, Portal 1 et Portal 2. Deux jeux vidéo vraiment excellents, je vous conseille d'y jouer si vous n'y avez pas encore joué, c'est franchement ça rentre dans mon top 10 des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai joué dans ma vie. Ils sont vraiment excellents comme jeu, il n'y a rien à redire dessus, ils sont vraiment super. Donc le principe de Portal c'est justement de pouvoir résoudre des énigmes à travers des niveaux en se déplaçant grâce à des portails. Comme son nom l'indique, Portal, Portail. Les portails on les génère grâce à un Portal Gun que voici ici. Donc les caractéristiques du Portal Gun, on va y venir. Alors le Portal Gun peut, chaque Portal Gun peut faire deux portails de couleurs différentes. Là par exemple celui-là peut faire un portail de couleur bleue et un portail de couleur orange. Vous pouvez le voir au centre de l'écran, autour de la petite croix, il y a une petite lune bleue et une petite lune orange. La lune bleue qui est à gauche veut dire que si on veut mettre un portail bleu il faut cliquer gauche. La lune orange qui est à droite veut dire que si on veut mettre un portail orange on doit cliquer à droite. Donc on va tout de suite poser un portail, vous cliquez gauche sur un mur, un portail bleu, vous cliquez droit sur un mur, un portail orange. Et quand vous prenez le portail bleu vous ressortez par le orange, quand vous prenez le orange vous ressortez par le bleu. Voilà, donc ça peut marcher à droite, à gauche, en haut et en bas. Voilà, ce qui peut donner des chutes infinies plutôt marrantes. Donc ça c'était la caractéristique des portails. Ah oui non, j'ai oublié de vous dire, on peut aussi poser des portails extrêmement extrêmement loin. Regardez là par exemple, je vais zoomer. Pour zoomer vous cliquez sur la molette de votre souris et ça zoom, vous cliquez, ça dézoome. Et hop je vais poser un portail très très loin là-bas. Voilà, et quand je passe par ici, vous voyez que je ressors de l'autre côté au portail bleu. Bon là j'arrive pas, ah c'est bon, vous voyez que je ressors vraiment super loin. Il n'y a aucune limite de distance avec les portails. Vous pouvez, si jamais là-bas plus loin dans 2000 blocs il y a un mur et que je tire dans ce mur, et bien le portail se posera 2000 blocs plus loin sur le mur. Il n'y a aucun souci de distance avec les portails. Ensuite, deuxième caractéristique du portal gun, c'est que grâce à lui vous pouvez prendre des objets. Regardez par exemple, je vous donne un exemple tout con, si jamais vous voulez déplacer un mob spawner du donjon où il se trouve vers chez vous, pour pouvoir en empiler plusieurs les uns sur les autres et faire une immense ferme à XP chez vous, et bien vous pouvez, vous visez le mob spawner ou le bloc que vous voulez prendre avec le portal gun, et vous appuyez sur la touche G, et hop vous avez le mob spawner. Et après vous le déplacez où vous voulez, et pour le reposer c'est simple, soit vous cliquez ce qui va le balancer un petit peu plus loin, soit vous le posez là où vous voulez, ici par exemple, et hop vous appuyez sur la touche G encore une fois. Oui parce que la touche par défaut ça sera toujours la touche G, après vous avez toujours moyen de modifier ça dans les options du jeu. Deuxième caractéristique, enfin troisième caractéristique du portal gun, c'est qu'il peut aussi prendre des mobs. Regardez, par exemple, hop, j'appuie sur G, et voilà, j'ai un âne accroché à mon portal gun. Et après si vous gérez bien, vous pouvez même, on recommence, vous pouvez même balancer l'âne en l'air. Quand j'y arriverai... Non ça veut pas. Non plus. Voilà. Putain il va faire une chute lui. Ah il est pas mort. Crute animal gratuite, c'est toujours marrant. Voilà, donc ça, c'était les caractéristiques du portal gun. Ah oui bien sûr, pour, une fois que vos portails sont posés, pour pouvoir les, pour tout réinitialiser, pour tout enlever, vous appuyez sur la touche par défaut, la touche R. Quand vous appuyez sur R, voilà, tous vos portails disparaissent. Voilà. Maintenant je vais vous montrer comment obtenir un portal gun. Alors déjà il faut savoir que la fabrication d'un portal gun, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dur, parce que les composants qu'il faut pour avoir un portal gun sont extrêmement durs à avoir. Donc le mieux, parce qu'en fait un portal gun on peut l'avoir soit en le fabriquant, soit en le trouvant. On peut en trouver par exemple dans les coffres des, dans les villages, dans les forges des villages, il y a toujours un petit coffre, et bien on peut le trouver dans ce genre de coffre là. On peut aussi le trouver dans les coffres, dans les mineshafts par exemple. Ou alors si vous avez, si vous avez des mods qui rajoutent des donjons, etc. Vous pouvez les trouver dans les coffres de ces donjons là. Ou vous pouvez aussi le fabriquer, mais alors là je vous dis que c'est plutôt difficile. Donc on va voir tout de suite les premiers ingrédients. Alors déjà en premier lieu, il va vous falloir faire cuire une perle du néant, une underperle. Donc vous vous faites du charbon, une perle du néant, et un four. Vous faites cuire l'underperle, et vous obtiendrez ceci, underperle dust, poudre de l'underperle. Ensuite, une fois que vous avez vos huit poudres d'underperle, une underperle donnera huit poudres. Vous les placez comme ceci dans une table de craft, avec au centre une étoile du nether. L'étoile du nether, je le rappelle, c'est la récompense qu'on a en battant le wither boss. Le wither boss, pour l'invoquer, il vous faut quatre cubes de soul sand, et trois crânes de wither squelette. Donc vous voyez à quel point c'est dur d'obtenir des crânes de wither squelette. Ensuite, il faut encore réussir à battre le wither boss, et seulement une fois que vous avez battu le wither boss, vous aurez ça. Et vous pourrez fabriquer votre portal gun. Donc vous voyez à quel point c'est dur à avoir. Donc une fois que vous avez fait ce schéma-là dans votre table de craft, vous aurez ceci. Miniature black hole. Un trou noir miniature, en traduction. Et ceci, vous le placez dans la table de craft, avec autour 5 lingots de fer, 2 obsidiennes et 1 diamant. Placé selon ce schéma-là dans la table de craft. Et en faisant ceci, vous aurez un portal gun. Le portal gun par défaut, c'est le portal gun par défaut. C'est celui-là. Donc le portal gun par défaut, il est là. Donc comme vous voyez ici, on a plusieurs déclinaisons possibles de portal gun. Donc on va toutes les faire. Tous les crafts des portal gun, on va tous les faire. Alors celui-là, c'est le Atlas Portal Gun. Dans le jeu portal en coop, vous incarnez un robot, soit Peabody, soit Atlas, le grand robot ou le petit robot. Et ils ont chacun un portal d'une couleur spécifique. Et celui-là, je crois que c'est celui d'Atlas. Pour le portal gun d'Atlas, il vous faut tout simplement un portal gun par défaut et un colorant bleu clair. Le colorant bleu clair, je le rappelle, c'est du lapis et de la poudre d'os. Donc colorant bleu clair plus portal gun dans la table de craft égale portal gun d'Atlas. Ensuite, pour le portal gun de Peabody, il vous faut un portal gun par défaut et un colorant jaune pissenlit. Le colorant jaune pissenlit, c'est le colorant qui est obtenu à base de fleurs jaunes. Ensuite, un truc spécifique à Minecraft, un truc spécifique à Minecraft, il n'est pas dans le jeu portal, c'est le portal gun beacon. Enfin, je ne me rappelle plus comment le nom, c'est beacon gun. Voilà, c'est un portal gun avec une tranche de... enfin, une côtelette de porc. Alors là, c'est simple à faire. Un portal gun par défaut et une côtelette de porc cru. Ensuite, vous avez le portal gun... le potatoes portal gun. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous savez, dans le jeu portal 2, à un moment donné, attention, spoiler, il y a GLaDOS, le robot de portal, sous forme de pomme de terre. Et à un moment donné, vous l'accrochez à votre portal gun. Et bien voilà, ils ont reproduit le portal gun avec la patate GLaDOS. Pour construire celui-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que déjà, il va vous falloir construire la patate de GLaDOS. Pour la patate GLaDOS, il vous faut une pomme de terre, deux torches de redstone, un bouton en pierre, un jukebox, un colorant en jaune puissant lit, deux répéteurs et une poudre de redstone. Une fois que vous avez tout ça, vous les disposez selon ce schéma-là dans la table de craft et vous obtiendrez ceci. Potatoz, potat-oez. Voilà, c'est un jeu de mots. Et en gros, enfin, en gros, cet item-là ne sert strictement à rien à part à dire des phrases que GLaDOS dit dans le jeu en anglais. enfin, est-ce que j'ai du son ? Oui. Bon, bizarre, elle est silencieuse, celle-là. Remarque, tant mieux parce que des fois, elle parle trop. Si jamais vous testerez, vous, de votre côté, c'est chiant au bout d'un moment. Elle parle beaucoup trop. Et donc, ça vous donnera le portal gun GLaDOS. Ah. Putain, tais-toi. Vous voyez, elle s'arrête jamais de parler. Et c'est chiant, 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 chiant. Donc là, vous allez me demander quel est l'intérêt d'avoir autant de portal gun. Eh bien, je vais vous expliquer. Regardez. Vous prenez le premier portal gun. Le premier portal gun peut poser un portail bleu et un portail orange. Ok. Ensuite, le deuxième portal gun peut poser un portail bleu clair et un portail bleu foncé. Voilà. Le troisième portal gun peut poser un portail jaune et un portail rouge. Le quatrième portal gun peut poser un portail vert bizarre et violet bizarre. Je vois pas comment décrire autrement ces couleurs-là. Et le dernier portal gun peut faire des portails de couleurs mauves et vert foncé. Donc, quel est l'intérêt d'avoir autant de couleurs de portail ? Eh bien, tout simplement, euh, admettons, vous avez les cinq portal gun. Eh bien, ça veut dire que de chez vous, vous pouvez vous créer cinq raccourcis vers des endroits lointains. Par exemple, vous prenez le premier portal gun, vous mettez un portail bleu chez vous et un portail orange dans un mineshaft. Vous prenez l'autre portal gun, vous mettez le portail bleu clair chez vous et l'autre portal, je sais pas, par exemple, près du portail de l'end. Vous prenez le portal gun ici et par exemple, vous mettez le portail jaune, je sais pas moi, super loin dans un biome champignon par exemple et le portail et l'autre portail rouge chez vous, etc. Comme ça, grâce aux cinq portal gun, vous pouvez vous créer cinq raccourcis de chez vous à un endroit très très éloigné. Voilà. Ensuite, on va voir le support à portal gun. Alors déjà, comment on le fabrique ? C'est simple. Trois lingots de fer, une poudre de redstone et un bloc d'obsidienne. Tout ça, mis dans la table de craft, selon ce schéma là, ça donne ceci. Un portal gun pédestal. Donc, moi franchement, j'adore la façon dont, quand on le pose, dont il se déploie. Regardez. Hop, ça monte comme ça. Franchement, j'adore. Donc ça sert, tout simplement. Par contre, pour le casser, il faut donner plusieurs coups dedans. Ça sert tout simplement à poser les portals gun. Techniquement, en fait, quand on l'alimente par un signal de redstone, c'est censé, en fait, tourner et poser des portals aux quatre points cardinaux. Ça veut dire gauche, droite, haut, bas. Le souci, c'est que dans la 1.6.4, c'est assez bugué. En fait, il tourne. J'appuie, ça va tourner. Mais, il ne va pas poser de portail. C'est... Je sais pas pourquoi, j'ai essayé de corriger ce bug là, mais j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait. Mais dans la version 1.7.2, c'est corrigé. Et qu'en fait, quand le portail tourne et qu'il y a un mur devant lui, il va lâcher un portail dessus. Tout simplement. Maintenant, on va voir les générateurs de portails. Alors déjà, comment on les fabrique ? Quatre lingots de fer, deux diamants et un trou noir miniature. Donc, le trou noir miniature, on a vu précédemment dans la vidéo, comment ça se craftait. Donc, vous mettez ça dans la table de craft, selon ce schéma là, et vous obtenez ceci, que vous posez tout simplement sur un mur. En fait, ce truc là, va générer un portail, selon ce que vous aurez au préalablement défini. Donc, là par exemple, vous pouvez choisir que les portails se ferment quand c'est alimenté en redstone ou non. Et là, vous sélectionnez la couleur du portail que vous voulez, enfin, que vous voulez faire spawner à cet endroit. Donc là par exemple, on va prendre la couleur bleue du portal gun par défaut. Et pour celui là, on va prendre la couleur orange du portal gun par défaut. Et quand je vais l'alimenter en redstone, voilà, un portal bleu, un portal orange. Et quand je passe dedans, ça me téléporte. Ensuite, on passe aux bottes de longue chute. Alors les bottes de longue chute, c'est un item que franchement, je trouve excellent. Ça permet tout simplement en fait, une fois équipé, de ne prendre aucun dégâts de chute, même si on fait une chute d'une hauteur de 3000 blocs admettons. Donc, comment fabriquer ? C'est simple, 6 lingots de fer, 2 diamants, et un cube d'obsidienne. Tout ça, mis dans la table de craft, comme ceci, ça nous donnera une seule botte. Et pour faire les longues fall botte, il en faut 2, donc vous en créez 2. Vous les mettez comme ça, dans la table de craft, et ça va vous donner ceci, les longues fall boots. Yes, my english is very good. Alors, je vais faire le test, je vais me les équiper. Hop, et je vais me mettre en survie. et je vais prendre le portal gun, je vais poser un portail ici, et un portail là-haut. On le voit pas, mais ça c'est parce que c'est la distance d'affichage qui est bugguée, mais sinon il est bien là-haut. Et hop, là je vais tout simplement sauter. Et voilà, pas un seul point de dégâts, rien du tout. Alors, R pour réinitialiser, et voilà. Donc franchement, cet item là, c'est, cet item là, fait passer l'enchantement, Feather Falling, ça le rend totalement inutile. Donc c'est vraiment un item génial. Maintenant, on va passer au cube de portal. Alors les cubes de portal, pour ceux qui ont joué au jeu, ils le savent, dans le jeu portal, on nous demandait des fois, avec notre portal gun, de prendre des cubes, et de les placer dans des réceptacles, pour pouvoir activer des mécanismes, ou ouvrir des portes. Et bien dans Minecraft, ils l'ont reproduit. Alors on va déjà voir, le craft du cube normal. Super simple, 4 lingots de fer, et 4 blocs de roche. La ressource de base de Minecraft. Voilà, tout ça mis dans la table de craft, dans cet ordre, ça va nous donner, un cube normal. Weighted Storage Cube. Ouais. Ensuite, pour, oui parce que dans portal, il y a aussi des générateurs, de ces cubes là. Quand on appuie sur un bouton, il y a ce cube là, tombé d'un tuyau, et atterrissé devant nous. Et bien on peut, dans Minecraft, reproduire ces générateurs. Et il faut juste, faire ce craft là. Alors, 5 lingots de fer, 2 vitres, attention pas des blocs de verre, mais des vitres, un cube, et une poudre de redstone. Et ça nous donne, ceci. Alors attention, ça, ça ne peut pas être placé n'importe où. Je ne peux pas le placer au sol, comme ça. Il faut obligatoirement le placer, la tête en bas. Comme ça. Hop. Et quand on alimente ce distributeur en redstone, il va lâcher un cube. Et attention, les propriétés du cube, c'est comme dans le jeu portal, si jamais on en réinvoque un autre, le premier disparaît. Alors par contre, en termes de gravité, ce cube là, a des propriétés plutôt bizarres. Donc déjà, vous voyez, on peut le pousser, on peut le pousser comme ça, on marche devant, on peut le pousser. On ne peut pas le casser. C'est impossible de le casser comme ça. On peut le prendre avec le portal gun. Donc hop, on appuie sur la touche G, et hop, on peut le prendre. Et ce cube là, il peut être placé sur une plaque de pression en bois. Ça ne marche pas sur celle en pierre, ça ne marche que sur celle en bois. Il peut être posé pour alimenter un signal redstone. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième type de cube. Le companion cube. Vous savez, c'est le cube qui a un petit cœur dessus, dans le jeu portal. Donc pour le fabriquer, c'est simple. Un cube normal, plus une rose. Vous le mettez comme ça dans la table de craft, et vous obtiendrez un companion cube, ici. Et ensuite, pareil, vous pouvez faire un générateur de ces cubes-là. tout simplement, cinq lingots de fer comme ça, deux vitres, le cube, une poudre de redstone, et hop, vous aurez un générateur de companion cube, pareil, qui ne peut se poser que la tête en bas, pas ailleurs. Et c'est pareil, il a exactement les mêmes propriétés au niveau gravité. Vous pouvez le pousser, vous pouvez le prendre avec le portal gun, et le déposer sur une plaque de pression. Hop. Le companion cube, par contre, enfin, le cube normal ne sert strictement à rien, à part activer des plaques de pression, mais le companion cube a deux utilités extrêmement, enfin, une pas trop utile, et une autre extrêmement utile. Je vais vous parler de la première maintenant, et la deuxième, on la verra plus tard dans la vidéo. Alors la première, c'est que, en fait, si vous avez ce cube dans votre inventaire, comme ça, vous le mettez, hop, dans votre inventaire, donc là ou là, et bien, en fait, il va vous redonner un demi-cœur toutes les 5 secondes. Donc, franchement, c'est pas négligeable. C'est toujours ça de prix, disons. Maintenant, on va passer au gris d'émancipation. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas vous le présenter entièrement, cet item-là, parce que dans la version 1.6.4, dans laquelle je suis, l'item n'est pas terminé, en fait. Les développeurs du mod n'ont pas terminé l'item, mais ils ont quand même publié le mod. Je comprends... On va savoir pourquoi, en fait. En gros, déjà, comment ça se fabrique ? C'est simple. Un cube de verre, une poudre de blaze, une underperle, et un lingot de métal mis comme ça dans la table de craft. Une fois qu'on a fait ça, on obtient ceci. Material Emancipation Grill. Vous voyez, c'est marqué. Il n'est pas fini. Ne pas l'utiliser. Ne vous inquiétez pas. Si vous essayez de l'utiliser, ça ne va pas faire crash la partie. Ça va juste vous mettre un message, comme quoi, on ne peut pas l'utiliser. Alors, déjà, on va voir maintenant à quoi il sert, techniquement. Dans Portal, je ne sais pas si vous vous souvenez ceux qui ont joué, à un moment donné, vous passiez à travers des champs de force un peu bleus. Et en fait, quand vous passiez dans ces champs de force-là, tous les portails que vous aviez placés avant étaient désactivés. Et si jamais vous essayiez de passer avec un cube dans le champ de force, il était détruit. Et bien là, c'est exactement les mêmes propriétés. Vous placez ici et ici, ce qui fait qu'une grille d'émancipation apparaîtra ici. Et si vous essayez de passer avec, dans votre Portal Gun, un cube ou un mob, ça marche aussi avec les mobs, ils seront instantanément détruits. Et tous les portails que vous aviez placés avant seront désactivés. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, je suis désolé. Ensuite, on va voir les générateurs et les récepteurs de boules d'énergie. Alors déjà, on va voir comment fabriquer un générateur de boules d'énergie. Deux lingots d'or, une poudre de redstone et quatre lingots de fer dans cet ordre-là. Et ça nous donnera ceci. Donc, vous pouvez le placer comme ça, comme ça, voilà, vous pouvez le placer dans n'importe quel sens. et quand il sera alimenté en redstone, il enverra une boule d'énergie vers le récepteur. Donc, comment fabriquer le récepteur ? Deux lingots d'or, une poudre de redstone, deux lingots de fer, deux cubes d'obsidienne. Et vous aurez un récepteur. Pareil, vous pouvez le placer comme ça, comme ça, etc. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne maintenant. Vous appuyez ici, ça enverra un signal à redstone ici, ce qui créera une boule d'énergie. Voilà. Une fois que le récepteur a reçu la boule d'énergie, vous voyez, les quatre piques qu'il y avait sur les côtés se sont repliés et il enverra à partir de ce moment-là un courant redstone continue, non-stop. Le seul moyen de couper le courant redstone et de remettre ça à zéro, c'est de le détruire et de le reposer. Et par contre, la boule d'énergie, ça peut être aussi une technique de défense extrêmement efficace et extrêmement puissante. Parce que regardez, si je mets un mob entre les deux, eh bien, il n'y a plus de mob. Et si par contre, la boule d'énergie, vous la faites partir, le récepteur la reçoit, si jamais vous en refaites partir une, elle va rebondir. Elle rebondira sur les blocs jusqu'à ce qu'elle trouve un personnage, un joueur ou un mob sur lequel exploser. Aouch, ça doit faire mal. Donc, ça peut être vraiment pratique pour les... Comme système de défense, là, vos ennemis, ils ne feront pas long feu avec ça. Maintenant, on va voir les indicateurs d'intelligence électronique. Alors, c'est un truc qui ne sert strictement à rien, mais au moins, ça fait ressembler Minecraft à Portal dans tous les domaines. Donc, pour le fabriquer, un lingot de fer, une poudre de redstone et un bloc de verre. Et vous obtiendrez ceci. Voilà, Electronic Intelligence Indicator. En gros, ça a exactement les mêmes propriétés qu'une lampe de redstone. Quand un courant, redstone l'atteint, ça s'allume. Quand il s'éteint, ça s'éteint. Vous voyez, des fois, dans Portal, quand vous appuyez sur un bouton pour activer un système, des fois, au-dessus du système, il y a ce petit symbole-là, la croix. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton, il y a le petit symbole « Check » en orange comme ça. Et bien, c'est vraiment pour rester fidèle à l'univers de Portal. Ils ont ajouté cet système-là. Donc voilà, éteint, allumé. Tout simplement. Maintenant, on va voir le cauchemar de tous les joueurs de Portal. Je veux bien entendu parler des tourelles. Tous les joueurs de Portal le savent, les tourelles sont des machines extrêmement dangereuses qui peuvent te tuer en trois secondes. Donc on va déjà voir comment fabriquer la tourelle de base. Alors, il faut deux obsidiennes, cinq lingots de fer et une poudre de redstone. Mis dans la table de craft selon ce schéma-là, ça vous donnera une tourelle de base. Donc la tourelle de base, c'est simple. On la pose, quelque part. Et elle tirera sur absolument tout ce qu'elle verra. Là, elle ne me tire pas dessus parce que je suis en créatif. Mais si je me passe en mode survie, je ne tiendrai pas cinq secondes. Donc, elle a un rayon d'action qui fait la taille de son laser. Ça veut dire que là, en dehors de son laser, on est en sûreté. Là, on est mort. Là, on est en sûreté. Là, on est mort. Là, on est en sûreté. Et après, pour la détruire, cette tourelle-là, par contre, c'est très simple. Vous juste, vous lui donnez un coup, un seul coup à main nue, elle est morte. Ou alors, vous tout simplement, c'est vraiment, elle est vraiment en porcelaine. Vous la poussez et hop, elle est morte. Maintenant, on va voir le deuxième type de tourelle présente en portal. C'est la tourelle défectueuse. Pour l'avoir, il vous faut brûler une tourelle normale dans un four et vous obtiendrez la tourelle défectueuse. Alors, elle, elle a exactement les mêmes propriétés que la tourelle normale, sauf que elle est totalement inoffensive. Elle a le laser avec sa zone d'action, mais elle vous regardera, elle regardera les mobs, etc., mais elle ne pourra pas vous tirer dessus. Elle n'arrivera pas à vous tirer dessus. Elle ne fera que vous, enfin, vous parler avec sa voix extrêmement désagréable. Et pareil, pour la détruire, soit vous lui donnez un coup, soit vous la poussez un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, le troisième type de tourelle, le plus rare de tout le jeu, c'est les tourelles oracles. Donc, pour le craft, c'est exactement le même que pour la tourelle normale, parce qu'en fait, il n'y a pas, c'est exactement les mêmes, sauf que vous avez une chance sur 100 au moment du craft d'avoir cette tourelle-là. La tourelle, pardon, oracle. En fait, cette tourelle-là, vous la posez et elle va tout le temps vous répéter la même chose. I'm different. Voilà. Et elle, elle n'a pas le laser parce qu'elle ne va pas vous parler, elle ne va pas faire attention à vous. Elle ne sert strictement à rien, sauf à la décoration ou alors pour faire peur à vos ennemis. Mais elle ne sert strictement à rien. Et pareil, pour la tuer, on lui donne un coup ou on la pousse. Voilà. Maintenant, on va passer aux plaques de saut. Alors dans Portal, tout le monde se souvient, il y a des plaques qui nous font sauter en l'air ou alors nous font aller très loin sur une plateforme en face pour avancer dans le niveau. Alors déjà, on va voir comment la fabriquer. Trois lingots de fer, une poudre de redstone, deux blocs d'obsidienne et un bloc de verre. Vous mettez tout ça dans la table de craft selon ce schéma-là et vous obtenez ceci. Là, Ariel face plaque de saut, il n'y a rien, tout ce genre-là. Ensuite, en cliquant droit dessus, vous pouvez la configurer. Vous pouvez par exemple modifier sa puissance de propulsion horizontale ou sa puissance de propulsion verticale. Et vous pouvez aussi choisir si jamais elle a besoin d'être alimentée par de la redstone ou non pour pouvoir fonctionner. Donc là, par exemple, on va faire yes. Par contre, ne faites pas échappe, cliquez bien sur done parce que si vous faites échappe, ça n'enregistrera pas les modifications. Donc done. Et voilà. Là, vous voyez, en fait, elle est orange parce qu'en fait, elle n'est pas allumée. Si je peux passer dessus, il ne se passera absolument rien parce que j'ai activé qu'elle a besoin de redstone pour fonctionner. Par contre, si j'appuie sur le bouton, elle s'activera pendant quelques secondes et si je garde le lever appuyé, elle s'activera. Et là, hop, on la prend et elle peut nous emmener à un point très haut. Ça peut être vachement pratique si jamais on veut avoir, on veut donner un petit truc classe en mode survie. Vous faites votre maison en l'air sans rien qui la relie au sol et tout simplement pour monter à votre maison, et bien hop, vous prenez la plaque et hop, vous êtes chez vous. Ça peut être vachement classe comme ça en mode survie, d'arriver chez soi comme ça en sautant. Et maintenant les amis, on arrive dans ma partie préférée de ce mode, c'est les CD. Dans ce mode, ils ont ajouté 3 CD avec dessus 2 super belles chansons et une un petit peu moins bonne mais qui est quand même excellente. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment fabriquer le premier CD. Il vous faut juste brûler un companion cube. Donc le companion cube, on a vu plus tôt dans la vidéo comment ça se craftait. Donc, vous brûlez ça dans un four et vous allez obtenir le premier CD qui se nomme Still Alive chanté par GLaDOS. Donc attention, c'est pas n'importe quoi. Donc on le reconnaît, il a une petite ligne bleue et une petite ligne orange sur les côtés. Ensuite, le deuxième CD, il s'obtient en brûlant le CD Still Alive. Voilà. Vous brûlez ce CD-là dans un four et vous obtiendrez le CD Radio Loop. Ce CD Radio Loop, vous pouvez ensuite le modifier pour le modifier avec ce craft-là avec 5 lingots de fer pour en faire une radio. Une radio qui s'allumera quand vous cliquerez droit dessus et qui s'éteindra quand vous cliquerez gauche. Je vais juste vous montrer deux secondes. Voilà. Et hop, ça s'éteint quand on reclique. Donc pour ceux qui ont déjà joué la portale et qui reconnaissent, c'est la musique qu'il y a à un moment donné dans le jeu portal on croise une radio enfin on est dans un niveau où il y a une radio qui joue cette musique-là en boucle. D'ailleurs au bout d'un moment elle fait bien chier d'ailleurs. Et le troisième CD, on peut l'obtenir en combinant deux CD Still Alive. Voilà, vous les combinez comme ça dans la table de craft et vous obtiendrez le troisième CD qui s'appelle Want You Gone ? chanté encore une fois par GLaDOS. Pour ce qui est de la musique décédée, alors je vais vous expliquer un truc, j'ai extrêmement peur que YouTube bloque ma vidéo à cause des droits d'auteur. Donc ce que je vais faire c'est que là tout de suite, regardez, je me rapproche ici et là tout de suite, paf, vous avez un lien qui est app... vous avez trois liens qui sont apparus sur la vidéo. Donc vous cliquez sur le premier lien pour entendre la première musique, vous cliquez sur le deuxième lien pour entendre la deuxième musique et sur le troisième lien pour entendre la troisième musique. Comme ça les musiques je les mets dans des vidéos séparées, au moins si jamais j'ai des soucis de droits d'auteur et bien je ne serai pas au lieu de retirer entièrement cette vidéo-là. Je devrais juste retirer la petite vidéo de trois minutes où je vous présenterai la musique. Voilà. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo tuto sur le mode Portal Gun de la 1.6.4 Mais avant de se laisser, je vais quand même vous partager une astuce sur ce mode. Un truc qui est assez énorme en termes de destruction, c'est le coût du portail sur la lune. Regardez, je vais vous montrer tout simplement vous poser un portail au sol, un portail de différentes couleurs sur la lune et là... Au revoir les chevaux ! Voilà. Et ça marche. Oups. Je me suis trompé de couleur. On va refaire. Voilà. Et ça marche partout. Vous pouvez nettoyer une map entière de ces mobs juste comme ça. A chaque fois, vous changez le portail de place et ça aspire absolument tout. Et pareil, ça marche aussi avec des blocs. Regardez, hop. Voilà. Ça aspire tous les blocs sur son passage. Ça... C'est... C'est un truc de destruction. Et là, vous allez me demander et qu'est-ce qu'il se passe quand on va dedans ? Eh bah... Hop. Je vais vous le montrer ce qu'il se passe quand on va dedans. Vous vous faites aspirer et... Vous... En fait, vous spawnez très... Vous respawnez très 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 haut et vous retombez à l'emplacement exact du portail. Par contre, si jamais vous tombez de... Si jamais vous vous faites aspirer en mode survie, vous mourrez instantanément. À la traverse du portail, vous mourrez. Instantanément. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo tuto sur le mode Portal Gun de Minecraft. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que grâce à ça, vous saurez vous servir correctement du mode Portal Gun. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. À laisser un commentaire pour me conseiller d'autres tutos sur des modes, etc. Ou pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Ça promouvoit mon travail et ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio